Edimo, Brod, oh il a été attrapé, Edimo a été retenu par son maillot. L'arbitre l'a vu, c'était très curieux parce qu'Edimo a tourné exactement sur lui-même. Le coup franc a rejoué. Oh, Brod ! C'est de la Brod ! Brod qui vient de marquer un but. L'arbitre l'accorde-t-il ou ne l'accorde-t-il pas ? Il avait sifflé la fin du temps réglementaire. C'est absolument extraordinaire. L'arbitre avait sifflé une seconde avant. Une seconde avant, il avait sifflé. La fin du temps réglementaire de la prolongation. Et avoué que vraiment les choses sont bien faites puisqu'il avait fait retirer le coup franc. Et on se demande si le chronomètre n'a pas voulu que l'arbitre ne soit pas la victime, si l'on peut dire, de cette rencontre, qu'il ne soit pas à l'origine de la victoire d'une équipe ou de l'autre. En tout cas, aujourd'hui, le général de Gaulle ne remettra pas la Coupe de France à une des équipes victorieuses. Je ne sais pas ce qui se passe dans ces cas-là. Je ne sais pas si les deux équipes doivent faire un tour d'honneur. En tout cas, la revanche de cette finale de la Coupe de France 1959 entre Sochaux et Le Havre sera rejouée le 18 mai. Eh bien, Roland Messmer, que peut-on dire sur cette partie que nous venons de voir, qui était vraiment extraordinaire sur le plan émotionnel, mais sur le plan technique, je crois qu'elle a été quand même assez faible. Elle a marqué le tempérament de deux équipes très distinctes l'une de l'autre. L'une jouant en style, jouant avec beaucoup de technique, l'autre jouant avec beaucoup plus de tempérament, beaucoup plus de volonté, Le Havre contre Sochaux. C'est ça, les deux styles se sont contrariés, mais si l'on émet ses réserves, je crois qu'il faut admettre que malgré les difficultés de la tâche des deux côtés, on s'est attaché à fournir un spectacle de qualité. En tout cas, les deux capitaines, puisque aucun des vainqueurs, vont être présentés au général de Gaulle, au président de la Vème République, en tête gardien, en deuxième position, Strapp. Strapp qui a déjà gagné deux fois la Coupe de France, qui a déjà serré deux fois la main du président de la République. C'est aujourd'hui une troisième fois, sans emporter la coupe, mais c'est quand même une très grande satisfaction. Et le 18 mai, espérons que le président de la République sera là, reverra de nouveau cette partie.